La musique c'est la vie, elle est partout d'ailleurs. La musique c'est la danse, c'est le chant, et s'ils sont animés par la musique dans leur corps, ils sont éternellement jeunes, et puis aussi l'imagination. La musique apporte ce que la vie n'apporte pas. Il faut que j'en réponde ? Voilà, parfait, c'est parti ! Ah, mais ce sont les amis de Konbini. Bienvenue dans la maison aux multiples pianos. Et je vous présente ma mère, Colette Maraz. La musique c'est la musique. Moi, quand je travaillais ça, j'en jouais. Oui, je dansais en même temps, petite fille, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Vous avez 107 ans ? 107 ans de conneries. Pas dans la tête. Oui, voilà, 107 ans de conneries, apparemment. Il paraît. Je pense que la jeunesse est intérieure, un peu. On écoute à l'écoute de la vie, des fleurs, des arbres, des chants, des gens aussi. Vous êtes née le 16 juin 1914, c'est bien ça ? Il paraît. Je me suis bien renseignée. Et je me souviens. Quand on descendait la cave, parce qu'il y avait des bombardements, ça faisait un bruit. On appelle ça la Grande Bertha, je crois, non ? C'est un bruit d'une bombe très lourde, très menaçante. Ça faisait peur. Vous avez grandi en pleine guerre. Oui, puis il y en a eu une autre après deux guerres. Une deuxième. J'étais infirmière. Et entre-temps, vous avez rencontré un piano. Ça a été le piano qu'on m'a offert à mes 18 ans. C'était beau, c'était tellement riche, les sonorités, c'était extraordinaire. Peut-être si, j'écoutais des pianos des petits-enfants qui habitaient au-dessus. Et moi, bébé, j'allais au piano et je reproduisais avec un doigt les chansons. Vous savez, les petites musiques d'enfants de la méthode rose. Et mes parents étaient surpris de voir que j'allais toujours au piano taper des notes. Quel souvenir vous gardez de cette période-là ? De la guerre ? Oui, et la musique aussi. Comment la musique a été une sorte d'échappatoire pour vous ? Oui. Oui, oui. Parce que maman aujourd'hui était très sévère. Donc, la musique me donnait de la tendresse. Et vous êtes partie de chez vous à l'âge de 18 ans ? Ça, c'est vrai ? Oui, parce que mon père en avait assez de voir que je ne m'entendais pas avec ma mère. Et donc, il s'est dit, ça suffit. Il m'a loué un studio. Ok. Mais pour la petite histoire, à la maison, il y avait ma nounou. Il y avait une femme de chambre, une cuisinière, un frotteur. Quand je suis arrivée dans mon studio, moi, je n'ai jamais fait le ménage. Un jour, je téléphone à papa, tu sais, il y a plein de petites bêtes qui courent. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des cafards. Oui, c'était difficile parce que je ne suis pas faite pour les travaux domestiques. Vous voyez ? On fait ce qu'on peut. Pendant la Deuxième Guerre mondiale à cette période, à quoi ressemblait votre vie ? J'étais infirmière. Mes parents avaient une maison à côté d'Ausser. Et automatiquement, puisque j'avais mes diplômes, on m'a parachuté pour que je rende service. Donc, j'étais infirmière à l'hôpital d'Ausser. Et quand il y a eu l'exode, alors là, instinctivement, j'ai pris une auto de soldats. Je suis partie avec les soldats. Et puis, je me suis fait déposer près de ma nounou où je suis montée. Et j'ai passé l'exode là-bas. Ensuite, j'ai reprimé ma bicyclette. Mais ça, quand j'étais pleine, j'avais un petit sac pour mettre les oiseaux que maman tuait, parce que maman chassait. Enfin bon, je partais avec ça. Très insouciante. Je suis arrivée à Paris. OK. Et c'est là où vous vous êtes installée à Paris ? Oui. Ben oui. Dans les écoles, j'allais travailler. J'allais avant, à Essay-le-Mouineau, à bicyclette. Toujours. Toujours. Ben oui. Et aussi, vous avez été enseignante dans un conservatoire féministe ? Voilà. C'est ça. On m'a donné une classe et ça a été mon gars pendant la guerre. Et après, j'ai eu des cours, des élèves. Il y avait beaucoup d'étrangers aussi qui venaient à l'école normale pour avoir des diplômes. Donc, j'ai eu beaucoup d'Anglais, d'Américains, de Russes. J'aimais bien. C'était des couleurs. Même, ils improvisaient. Ils apportaient leurs couleurs, la chaleur de leur pays. Et c'était beau. Et tout au long de votre vie, vous avez sorti des albums. Vous avez sorti sept albums. J'ai justement cet album-là que Fabrice m'a offert. Oui, oui. Là, vous jouez les chansons de Debussy. Ah oui. Et est-ce que vous pouvez me parler de Debussy, justement ? Ah oui, parce que Debussy, c'était mon maître. parce qu'il aimait la nature. Et il y avait donc chose que je recherchais. Sensualité dans la nature. Tout est sensuel dans la nature. Le bruit du vent, le bruit de l'eau qui coule, les couchers de soleil. Il y a une beauté sensuelle partout. Pour moi, c'était ça. Vous voyez, j'étais très sensible à tout ça. Donc, Debussy, qui aimait la nature, les pas dans la neige, la neige danse, etc. J'étais bien. Tout de suite. Ok. Et je peux vous faire écouter une musique actuelle ? C'est un pianiste d'aujourd'hui. Un jeune pianiste. Je ne le connais pas bien. Un artiste. Vous faire découvrir, justement, et vous me dites ce que vous en pensez. Je peux vous faire découvrir une chanson ? Ah oui ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est vous qui l'avez composé, peut-être ? C'est ça ? Pardon ? C'est vous qui l'avez composé ? Ah non, non, du tout. C'est un pianiste d'aujourd'hui, qui s'appelle Sofiane Pamar. Ce n'est pas très nouveau, ce qu'il a composé. Sincèrement. Vous trouvez que ça a beaucoup de caractère ? Ah non, c'est sûr que ce n'est pas du Debussy. Non, non. Il n'y a pas de facteur original. C'est une chanson... Pardonnez-moi. Parce que... Ah non, vous êtes mieux placé pour en parler. C'est... On va de l'heure, non ? C'est vous qui l'avez dit ? Non, non, ce n'est pas moi. C'est un artiste d'aujourd'hui. Non, non. Et justement, si vous avez... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, un public très jeune qui nous regarde. Si vous avez un message à leur adresser, que ce soit par rapport à la musique ou par rapport à la vie, tout simplement ? La musique, c'est la vie. Elle est partout, d'ailleurs. Les rythmes, ils sont partout. Il y a... Cosmique aussi. Il y a... Je pense même que dans notre corps, on est musique. La musique, c'est la danse, c'est le chant. Et s'ils sont animés par la musique dans leur corps, et s'ils ont la chance de pouvoir même faire du sport et faire un peu de danse, ils sont éternement jeunes parce que les muscles vont être proches, vont tenir le squelette. Vous voyez ? Et puis, aussi, l'imagination. La musique apporte ce que la vie n'apporte pas. Donc, j'en lisais beaucoup de romans et j'attendais que le prince charme. Je l'attends toujours. D'accord. C'est comme ça. Non. Ça me fait rire. Koumine. Sous-titrage ST' 501